Bonjour et bienvenue à tous sur VTT AE Découverte. La vidéo d'aujourd'hui n'était pas du tout prévue, mais souvenez-vous, il y a quelques temps, je vous ai présenté ceci, le pied d'atelier, alors que là on ne voit pas évidemment, ne jugez pas le bordel, dans tout ce garage, le pied d'atelier Lidl que j'adore utiliser, cependant il avait quand même un souci pour moi, c'est que dans le transport, dans le van, en fait, il n'était pas adapté à mon van. Et je me suis donc dit, pourquoi ne pas changer, voire pour quelque chose qui est plus compact une fois replié, c'est surtout ça qu'il me fallait, et j'ai l'ornier du côté de chez Park Tool. Je voulais d'abord prendre le PCS 9.2, qui est la version la moins chère de chez Park Tool, c'est déjà pas mal pour un pied d'atelier, et ensuite quand j'ai vu les différences qu'il y avait par rapport au 10.2, et que sur le site où je l'ai commandé, il y avait très peu de différence de prix entre les deux, j'ai pris, donc voilà, j'ai de nouveau craqué. Donc voici l'emballage du Park Tool PCS 10.2, et une fois que tout est ouvert, à ce moment-là, je ne pensais pas encore en faire une vidéo. Vous avez tout un tas de petits cartons, etc. Tout arrive bien emballé, on a une notice d'instruction, et ce n'était pas du tout prévu que j'en parle, parce que je me suis juste dit, bon, aujourd'hui je vais recevoir mon nouveau pied d'atelier pour mon van, c'est trop cool, comme ça j'en ai enfin à la maison et dans le van, je ne dois plus tout transporter. Et voilà, c'est tout. Et honnêtement, j'ai été tellement impressionné, déjà quand j'ai pris le paquet en main, je n'avais pas regardé quel point il faisait, je me suis dit, oui, ça, ça va être du costaud. Et surtout, rien que quand j'ai pris ça, rien que prendre la pince en elle-même en main, et juste le, un des, un des renforts, c'était, juste ces deux pièces-là étaient déjà plus lourdes que l'ensemble de mon pied d'atelier Lidl. Bon, on ne peut pas comparer un pied d'atelier qui vaut 210 euros à un qui en vaut 30, mais du coup, je me suis dit, waouh, quand je vois toute l'installation, toutes les étapes qu'il y a à faire, et la solidité, le sérieux qu'il y a l'air d'avoir derrière ce pied, je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo et vous montrer les étapes d'installation, est-ce que je vais en penser au fur et à mesure, et le comparer par rapport à un pied pas cher du tout. Ce qu'il y a par contre, c'est que du coup, je ne m'attendais pas du tout à avoir à assembler autant que ça un pied d'atelier, je pensais que ça allait être comme le Lidl, au pire, juste mettre un ou deux tuyaux dans l'autre, et c'était parti. Non, là, on le reçoit vraiment en pièces, et donc, on a la notice qui est extrêmement bien expliquée. Honnêtement, je pense que même moi, bon, je ne vais pas vous faire tout lire, mais vous avez ça dans plusieurs langues, ça vous dit bien tout ce qui doit aller où, etc. Je pense que même moi, avec mes deux mains gauches, on devrait y arriver. C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Donc là, maintenant, je dois venir mettre la butée ici. Ils ont bien expliqué qu'il y a une flèche, elle doit pointer vers le haut. Pour tout ce qui est outillage, ils fournissent en plus tout ce dont vous aurez besoin pour visser, etc. Bon, c'est des tout petits trucs, donc si vous avez vous-même vos propres outils, ce sera plus confortable pour travailler, mais c'est toujours bon à savoir. En off, j'ai donc inséré ceci. Bon, ce n'était pas très intéressant à vous montrer. Je vais maintenant m'occuper de terminer l'accroche de la deuxième jambe. Donc, j'ai tout pris ici, si je me souviens bien, c'est ça en premier. Ça, c'est ici. Alors, j'ai vu beaucoup de critiques de certaines personnes qui disaient que certains vélos lourds, notamment les VTTAE, avaient du mal à tenir sur ce pied d'atelier. Je crois que c'est beaucoup des personnes, et on s'en rend vite compte pendant qu'on le monte, qui montent ça n'importe comment. On sent que le matériel est de qualité, mais qu'il faut bien le monter, parce que chaque pièce est importante et a son utilité. Rien n'est laissé au hasard. Vous n'imaginez pas l'énorme truc que j'ai entre les jambes. Attendez, attendez, attendez. Ce n'est pas juste pour la blague, c'est parce que je ne sais pas où mettre tout ce que j'ai, en fait, sinon. Enfin, je n'avais pas que ça dans les mains à ce moment-là. Donc, ensuite, on m'a demandé de dévisser. Donc, c'était ainsi. Donc, ce qu'ils appelaient le cône et le bras ou je ne sais plus quoi. Et je dois donc avoir ceci, les trois petits écrous. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ces choses-là. Là, j'essaie de comprendre. Je dois vous avouer que ce n'est pas, vu que j'ai deux mains gauches et que je ne suis pas du tout habitué au travail manuel, ce n'est pas pour moi les trucs les plus évidents du monde à faire. Il faut que je sois honnête. Mais donc, là, si j'ai bien compris, ça vient là-dedans. On vient l'enfoncer là. Et moi, je dois venir resserrer là-dedans. Donc, aller choper le trou. Voilà. Ça se fait, en fait, super facilement. Je viens serrer. Je peux donc ensuite venir suivant comment je serre ou desserre ici la poignée, sur la facilité ou non que je vais avoir pour faire pivoter la mâchoire. Maintenant, je dois virer ceci pour pouvoir avoir accès à ce collier. Je vais déposer ça à un endroit où je ne risque pas de le flinguer, moi. Donc, ce qu'on me demande de faire ici, c'est de le mettre sur ce tube-ci. Voilà. Et donc, ici, je vais devoir remettre la vis. Ok, donc, je dois juste remettre cette vis-ci. Voilà. Donc, ça, c'est faisable, même par moi. Et je remarque aussi qu'il y a beaucoup de freins filets sur... Enfin, beaucoup, non. Il y a du frein filet sur toutes les vis. Donc, c'est une chouette petite attention aussi. On sent vraiment tout au long du montage, j'ai réussi à me couper et à saigner, que, voilà, c'est un des rares produits où, honnêtement, depuis pas mal de temps, j'achète énormément de choses, vous le savez peut-être, on ressent dans quoi on a mis notre argent. J'ai toujours cru que c'était incroyable de mettre ce prix dans un pied d'atelier. Ben là, pour une fois, je ne me sens pas... Fould. Enfin, allez, biaisé, ou je ne sais plus trop quel mot. Là, je comprends pourquoi ça coûte aussi cher. Alors, ici, je vais venir prendre un de mes deux serrages rapides. Et à chaque fois, je suis en stress parce qu'on vous dit, oui, prenez tel vis avec tel écrou, etc. Alors, déjà, vu que je ne suis pas doué en mécanique, je suis toujours en train de me demander ce qui est quoi. Mais en plus, voilà, j'avais étalé toutes les pièces que j'ai reçues avec, dont voilà, tout ce qui est outils, écrous et tout le bazar. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait peut-être un souci parce qu'il me demandait beaucoup plus de choses que ce que je n'ai réellement. Mais il y en a déjà beaucoup qui sont préinstallés dessus. Alors, avant que je m'en rende compte, là, en fait, ces deux trucs-ci et le petit porte-outils sont les deux derniers trucs que j'avais reçus. Donc, normalement, tout ce qui est le reste des vis, c'est déjà assemblé dessus, si j'ai bien tout reçu. Donc, là, maintenant, je vais devoir venir desserrer le collier de serrage rapide. Et alors, dans quel sens il va, lui ? Normalement, si je fais ça, je suis bon. De toute façon, là, je ne pense pas qu'il y ait un sens. Je pensais qu'il n'y avait pas de sens. Et honnêtement, quand je vois que le Park Tool est écrit dans ce sens-ci, je me dis que, si, il y a peut-être un sens dans lequel il faut le mettre. Bon, ben, on continue de visser. Et donc, ça viendra permettre de serrer le top tube, enfin, celui qui est tout en haut. Ensuite, alors, coulisser la plateforme outil sur le tube supérieur par le dessous. OK. Donc, maintenant, ça, honnêtement, je ne sais même pas si j'ai envie de le monter dessus parce que, pour l'usage que j'en ai, ça va très vite, en fait, se gorger d'eau et ça va m'énerver. Alors, je vais quand même le monter ici pour le voir au moins une fois. Mais le porte-outils, je crois que ça, c'est un truc qui va très, très vite dégager. Voilà. Donc, on l'assemble ici. Et ensuite, je crois que, tout logiquement, il va me demander de le mettre là. Voilà. Alors, désassembler le serrage rapide. OK. Remonter sur le porte-plateau outil. Puis serrer. Ben voilà, en fait, je crois qu'on y est déjà. Ça paraissait beaucoup plus impressionnant que ça ne l'est réellement quand j'ai tout reçu. Ah, et lui, il va falloir que je le remonte un peu plus. Un message. C'était juste pour me demander d'aller chercher des chips. Non, mais quelle audace. Donc, ces sondes niaisées. Ah, ici, j'ai dû trop serrer parce que ce n'est pas évident de le rentrer dedans. Donc, je desserre l'autre partie. Je remets ça entre mes jambes. Énorme. Bon, après, ça, c'est un truc qu'il ne faut faire qu'une fois. Donc, lui, je vais continuer à le monter. En plus, je galère à bouger ce truc. C'est infâme. Si j'appuie comme un barbare, honnêtement, non, ça, ça va me saouler. Donc, je crois que ce truc va très, très vite dégager. Bon, ben, on vient donc desserrer le serrage rapide. Je trouve ça mal foutu, honnêtement, ce truc. Soit, c'est moi qui ai complètement raté quelque chose dans ce cas-là. Bon, ben, désolé, c'est ma faute. Corrigez-moi dans les commentaires. Et c'est Park Tool qui avait bien réfléchi. Moi, qui ai fait n'importe quoi. Soit, ben, c'est vraiment comme ça et c'est merdique. Mais après, vu que j'ai vraiment deux mains gauches, il y a moyen que ce soit moi qui fait n'importe quoi. Mais honnêtement, il faut le mettre tout en haut. Mais à ce moment-là, il ne sert pas à grand-chose. Mais voilà, je vais le monter une fois pour dire qu'il a été monté dessus. Et ensuite, ça dégage. Ici, je vais venir ajuster les forces pour que ce soit suffisamment serré et que ça ne tombe pas quand le vélo vient dessus. OK, ça glisse bien. C'est top. Voilà. Le porte-outil qui ne sert toujours à rien. Ça, c'est énorme. Donc, on est à la fin de cette page-ci et c'est terminé. Ah, si. Donc, glissez le tube supérieur dans le collier. OK. Sur le montant vertical large. Réglez la hauteur. Fermez le serrage rapide. Si il y a un ajustement nécessaire. Gna, 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 gna. Ouais. Notez, ne réglez jamais la hauteur avec un vélo sur le pied. OK. Et ne jamais aller au-dessus de la ligne max. Ah, mais je suis un idiot, moi. Je n'avais pas tourné la notice. Mais en fait, toutes les choses que je comprenais un peu moins, elles étaient de l'autre côté imagé. Donc, là, voilà, c'est encore du grand tanguie. Franchement, je m'adore. Ouais. Ça aurait été plus facile. Ah, mais ça va me permettre de voir pour mon plateau, alors. Ouais, ben non, le plateau, c'est bien une place merdique. Honnêtement, je vais le virer direct. Parce que ça va me saouler. Et j'employais quand même pas l'autre. OK. Bon, ben. Voilà la bête une fois montée. Ah ouais, ça a son point. Donc, je vais venir maintenant le mettre en position, en rangement, pour pouvoir mesurer. Normalement, ça fait un mètre de haut. Donc, on vient fermer ici. Je viens ouvrir ça. Hop. Et alors, je dois monter les pieds comme ça. Et voilà. Et une fois remonté, eh bien, on a ceci. Et une fois que je serai sûr qu'il est correctement monté, j'oserai mettre le vélo dessus. Mais là, pour le moment, sachant que c'est moi qui l'ai monté, je suis sûr que vous m'avez jugé pendant la vidéo. Ne me mentez pas. Vous l'avez fait. Et vous avez bien fait. Mais je l'ai fait tout seul. Mais quand je vous dis que je suis une bille pour tout ce qui est bricolage mécanique et tout, je ne vous mens vraiment pas. Bon, j'étais assez perplexe sur ce à quoi il ressemblait, surtout quand je l'avais replié. Et là, je suis assez déçu. En fait, je dois vous dire. En fait, je l'ai bien monté, malgré tout. Bon, j'ai déjà viré le petit porte-outils. Il m'a saoulé, déjà. Parce que, en fait, même sur le site de Park Tool, il le pète comme ça n'importe où. Enfin, sur les images officielles de Park Tool. Et donc, ce sera hyper saoulant pour le déplier. Moi, qui veux un truc hyper compact une fois que c'est replié. Et là où je suis déçu, justement, c'est sur le repliage. Sur les images, on avait vraiment l'impression d'un truc qui était à peine plus long que un tube. Et que les trois venaient vraiment fortement contre le tube principal. En fait, non, les deux pieds sont bien distants. Mais la photo a été prise d'un tel angle que ça se voit relativement peu. Ça fait chier. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Ce sera pour moi déjà un point noir, un inconvénient. C'est que là, c'est assez mensonger au niveau de la description des images. Donc, pas content. Pour le reste, ça a l'air top. Je vais maintenant mettre mon vélo dessus. Je vais déjà essayer en le mettant sur le cadre comme il l'est actuellement. Et ensuite, via la tige d'aisselle. Bon, ici, ce que je vais mettre, c'est un VTTAE. Le bébé pèse son poids. Allez, je pense que là, sans les roues, du coup, on doit gagner quoi ? Sans les roues, les pneus. 3,5, 4 kilos. Donc, on doit être aux alentours de 19. Parce que le cadre est en carbone. Voilà. Donc ça, il faut que je vienne le serrer un peu plus. Wow, wow, wow. Et le truc là, en dessous, ne tient pas bien. Ouais, voilà. Alors, gros stress, là, et du coup, qui se passe en live, quand on voit son vélo partir tout doucement vers l'avant. Ouais, là, ça ne tient pas. Il va falloir donc que je serre ça un peu plus fort. Bon, ben là, jusqu'à présent, le pied d'atelier à 30 euros de chez Lidl, il faisait plus le taf. On va régler ça en venant serrer un peu plus, alors. Donc là, c'est déjà plus dur pour venir fermer le serrage rapide. Ici, normalement, ça, c'était bon, ça ne bougeait pas. C'est une vidéo hautement intéressante que vous êtes en train de regarder, là. Donc, est-ce que maintenant... Alors là, il faut encore que je trouve ce qui est bien. Bon, alors, ce ne sera pas ouf de le laisser via le cadre. Du moins, via ici. Il ne vient pas bien bien prendre. En même temps, ce n'est pas fait pour. Je crois que ces trucs-ci sont surtout faits pour mettre sur le tube de sel. Quoique là, maintenant, ici, ça tient mieux. Même si le vélo vient quand même un peu de décoller vers la fin. Donc, ce n'est pas ouf. Est-ce qu'il continue à basculer vers le bas ? Il y a toujours un peu de jeu. Si je viens moins forcer, il y a moyen que j'arrive à le faire continuer à être inversé. Donc, j'ai encore vissé d'un quart de tour. Bon, ben, moi qui disais justement que ce qu'on voyait sur Internet, les gens qui se plaignaient à propos de ce modèle, c'était à mon avis des gens qui n'avaient pas bien fait le montage. Vous en avez un juste devant vous. Alors ça, ça va, ça tient bien. Ça, maintenant, ça tient bien. Je vais juste essayer en le mettant par la tige de sel. Il est maintenu. Ça ne glisse plus. Là, il faut déjà que je mette plus de poids avant que ça bouge. Ça a l'air d'être mieux. Donc, j'ai déjà un petit peu tout reserré. Là, maintenant, il est maintenu par la tige de sel télescopique. Et on voit toujours qu'ils utilisent ce modèle-ci en accrochant par les tiges de sel. Donc, voilà, maintenant, c'est plus adapté. Mais je serais quand même intéressé de refaire des tests dans le temps où je le mets quelques heures sur le tube, histoire de voir si ça tient bien. Mis à part le fait que je me sens un peu fouled par le fait qu'il reprend plus de place que prévu quand il est plié, dans l'ensemble, ça me plaît quand même. Je ne sais pas trop s'il y a quelque chose d'autre à dire. Rien n'était prévu. Je ne pensais même pas tourner le montage. Mais sinon, c'est relativement simple. C'est impressionnant quand on le voit arriver. Mais au final, on se rend vite compte que quelqu'un qui est plus doué, en même pas de 10 minutes, il l'a monté. Bon, eh bien, ça tient quand même vachement bien là, maintenant. Sur ce, moi, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que ça vous aura été utile. Je sais qu'il existe l'autre modèle, le PCS 9.2, que je voulais acheter à la base, vu qu'il est quand même beaucoup moins cher. Bon, moi, pour la petite histoire, j'ai réussi à avoir celui-ci à 180, 189 euros sur un site internet. Et le PCS 2, je l'ai trouvé partout à 169, 180. Donc, évidemment, j'ai pris celui-ci. Mais il y a surtout une chose qui m'intéressait dessus, c'est qu'on a ici une attache rapide, en fait. Il me semble que sur le PCS 9, la pince, il faut venir d'office visser pour qu'elle puisse venir accrocher. Ici, voilà, j'ai dû visser pour ajuster l'ouverture. Mais ensuite, je peux ouvrir, hop là, comme ceci, boum, grande idée tanguie, et refermer comme ça. Ce sera vachement plus évident, surtout quand le vélo pèse 20 kilos au minimum. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous sera utile si un jour vous souhaitez acquérir un pied d'atelier un peu plus gros, un peu plus sérieux, un peu plus costaud. Je n'avais rien du tout contre celui à 30 euros. C'était surtout le fait, voilà, que j'avais deux envies. Un truc plus compact. Bon, ça, visiblement, c'est raté. Mais pour plus avoir à tout transvaser entre ma maison et mon van. Voilà, un caprice, une nouvelle fois. Allez, moi, je vous retrouverai vite pour une nouvelle vidéo. PEACE!